Porto est meilleur après. Je sais pas si je prends je te dis Porto, Sporting ou Benfica. Benfica, il y a deux joueurs que je trouve très très forts, c'est Antonio Silva. Merde, c'est quoi son blase ? C'est Neves, le jeune. Je crois qu'il parle de lui à Manchester pour 100, 120 millions. C'est ça, c'est Jao Neves. Mais après, bon, il y a d'autres joueurs qui sont pas mal. Mais c'est vrai que ça peut être bien, je sais pas encore. Franchement j'ai les trois, je vous dis j'ai le maillot de Porto qui est là de cette saison, le maillot du Benfica Lisbonne que je viens de vous montrer, et j'ai aussi le maillot du Sporting qui est là. Donc j'ai les trois, je sais pas encore, j'ai pas décidé, j'ai pas tranché. Donc je verrai, je verrai, je verrai, je verrai. Mais je sais que dans la communauté, enfin en tout cas parmi vous, il y a beaucoup beaucoup de supporters du Benfica Lisbonne. Il y en a un en particulier, supporter de Porto. Est-ce que t'as un maillot de lance ? Et bien j'ai pas de maillot de lance. C'est le premier maillot de ma vie, le maillot de lance avec floqué orange, c'était un Nike divisé en deux, avec une partie orange et une partie jaune. Je n'arrive pas à le retrouver. Je n'arrive pas à le retrouver. Je vous ai déjà raconté cette histoire. C'est un maillot sur un site, il fallait donner son adresse email, c'était dans les années 2000, quelque chose comme ça. J'étais tout petit, il fallait juste donner son adresse email et tu pouvais jouer autant de fois que tu as envoyé ton adresse email. J'ai passé peut-être tout mon mercredi après-midi à spammer, copier, coller de mon adresse email pour gagner le maillot et mon frère a fait la même chose pour gagner le maillot du Portugal. Donc toute l'après-midi on a fait ça sur le site, je serais incapable de tourner le nom du site, je pense que ça a fait faillite, je n'ai jamais compris quel était le but de ce site internet. Tu donnais ton adresse email, il te faisait gagner un maillot. Je ne sais même pas si ça vendait quelque chose, je ne sais même pas, j'étais trop petit pour le savoir. Mon frère a gagné le maillot du Portugal, je pense qu'il l'a encore. Et moi j'ai gagné le maillot de l'Anse, c'était le premier maillot de ma vie. Donc le premier vrai maillot et je ne sais pas où il est, je suis incapable de le retrouver. Il était mythique celui-là, ouais, il était plutôt mythique, c'était mon premier maillot, je l'adorais. Je l'adorais. Quelle heure il est ? 22h15, il nous reste encore trois petits quarts d'heure, 45 minutes de live. On va faire une dernière offre, je pense, ça va aller chercher Lukaku à mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous aimez bien l'idée. On en reparle d'ici quelques minutes. Premier match de championnat, c'est contre Tottenham, ok. On va aller regarder ça. Lukaku, pour le coup, ça vous plaît comme idée ? Sachant qu'on n'est pas européen, on va jouer la calife en Europe. Ça permettra à Moukoko d'avoir un peu de concurrence. Est-ce que ça valide l'idée Lukaku ? Ça va coûter un peu plus de 35 millions ? Bon, 31 ans, mais après c'est relativement rapide, c'est très épais, 1m91-94 kg. Ça frappe des boulets de canon, 93 de détente, 95 de force, 86 de vitesse, 86 de placement offensif, 86 de finition, 83 de tête, 87 de puissance de frappe. L'idée Lukaku me plaît bien. C'est moins cher que Sesco et ça a 4 points de plus. Oui, ça me plaît Lukaku, on va relancer ton ton Lukaku, ça valide. Oui, Lukaku, je donne un club européen, ok, ok, ok. Vous voulez changer de gardien pour de vrai ? Pas de son d'Aka, j'aime bien l'idée, mais je pense qu'il va avoir 75, 76 de général, pas de son d'Aka. Et on nous demande d'accéder à la Champions League, ça me paraît compliqué. Ça valide fort même, ok. Eh bien, ma foi. C'est parti pour Lukaku. Ah oui, Areola, vous aimez pas du tout, c'est dingue. Lukaku avec ou sans les Timberlands ? Avec. Avec la boîte à chaussures. On a dit, c'était quoi ? C'était 36 ? 36 millions d'euros et 1 euro. 1 euro, c'est pour le café. Je sais pas ce qu'ils ont avec Hagerd. On dirait qu'il a un compte Instagram avec des photos de lui à poil. C'est pas possible. Pourquoi ils le veulent autant ? Laissez-le tranquille. 36 millions d'euros. 36,5 millions d'euros. Nous acceptons, parfait. C'est 1 million de plus que son prix. Ça me paraît très raisonnable. On va relancer Tonton Lukaku, comme vous l'appelez si bien. Je trouve que c'est une bonne idée. Arriola, c'est quand même 7 buts encaissés en 3 matchs. C'est vrai que c'est un bon argument. Tu penses quoi de la liste de Dédé ? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de chose qui me choque particulièrement. La très belle surprise, c'est peut-être le retour d'N'Golo Kante. Je pense que c'est un retour d'équilibre pour le vestiaire. Et de respect, je pense, aussi pour certains. Parce qu'il est respecté pour son football. J'avoue que je n'ai vu aucun match de lui cette saison en Arabie. Il a un salaire, par contre, mon frérot. Waouh ! Est-ce qu'il y a moyen que vous médiez pour le salaire ? Qu'est-ce qu'il fait avec tout ce fric ? On va faire un sondage pour Areola, si vous voulez. Il est déjà en cours. Areola out. Vous êtes chauds ! Vous êtes chauds du capuchon ! On fait venir Lukaku et après on s'occupe du gardien. C'est la carrière du peuple. On décide ensemble. Elle est soumise à vote. Coman s'est blessé. Ouais, Coman s'est blessé. Genre, j'ai vu plus de peur que de mal. Il s'est blessé à l'entraînement sur un jeu d'appui avec des dribbles. Je ne sais pas ce que ça donnera. 110 000 de salaire et 500 000 de primes. Ok. Ça, du coup... Areola, il n'est jamais aimé, même dans FIFA. Non, mais si vous voulez changer de gardien, on change de gardien. J'ai vu Lucas Chevalier dans le chat. J'ai vu Ilan Mélier. On va trouver une solution. Tu vois qui pour entraîner l'OM nano ? C'est une vraie bonne question, Max. Je pensais qu'on me la poserait un petit peu plus tôt. Là, comme ça, j'avoue que je n'ai pas trop réfléchi. Pour moi, à l'OM, il faut quelqu'un... Il ne faut pas un mec de ultra caractère. Je pense que Igor Tudor a fait du bon travail. Mais je pense qu'il a un tellement fort caractère qu'au bout d'une saison, ça l'a gavé. Gattuso, ça n'a pas du tout matché fort caractère. Jean-Louis Gassé, c'est quand même un mec qui a de la bouteille, etc. Comme ça, la seule carte que vous n'avez pas encore jouée, l'OM, c'est le jeune coach très football. Je pense que Desherby ne viendra pas. A mon avis, Desherby va aller en Italie. Et puis, de toute façon, il ne faut pas se ruiner pour un coach. Mais jeune coach français qui pratique un beau football... Il y en a un qui vendrait... J'allais dire un truc qui dépasserait peut-être ma pensée. Il y en a un qui aimerait beaucoup, beaucoup prendre les rênes de l'OM, c'est Habib Bey. Je pense que si vous ne l'avez pas compris, voilà. Après, ce qu'il a les capacités, ça me paraît trop tôt. Passer du national à la Ligue 1. Sincèrement, ça me paraît être un bon beaucoup trop rapide. Mais par contre, je resterai dans ce stéréotype-là. Jeune coach entre 40 et 45 ans, très football, du coup, qui va avoir la ferveur du stade et des supporters parce qu'eux, ils pratiquent un beau football. Et à contrario, tu vois, je ne suis pas du tout convaincu par le rôle de Mehdi Benassia en conseiller du président ou je ne sais pas trop quoi. Moi, je donnerai les pleins pouvoirs aux jeunes coachs, si tant est que ce soit un jeune coach. Je dirai au coach, tu as du bon football. Avec quel joueur tu veux le jouer ? Déjà, je garde Aubameyang, c'est sûr. J'essaye de voir s'il peut baisser un peu son salaire. Mais je garde Aubameyang, c'est sûr et certain. Il y a des joueurs que je vire, ça c'est sûr. Genre, je ne suis pas un spécialiste de l'OM. Moi, Rongier, je n'aime pas du tout. Rongier, ça bouge. Il y a plein, plein que je bouge. Et je mets un coach, je te dis vraiment, qui va sortir du stéréotype du coach de caractère. Parce que ça a été essayé X fois. À part Tudor, qui sur une saison, et encore, on ne peut pas trop parler de longévité pour une saison, il est parti de là, il a dit, moi j'arrête, j'enche à Zubles, j'arrête. Donc voilà, je mettrais quelqu'un de jeune, beau et dynamique. Ouais, Fonseca par exemple, c'est une bonne idée. Après, quitter là où il est pour aller à l'OM. Sauf si vraiment, il double son salaire. Jean-Marc Furlan, non. Tu sais, Jean-Marc Furlan, je vais te raconter une histoire sur lui. Sa femme est psy, Jean-Marc Furlan. Et elle dit, mon mari dort très mal. C'est un couple très cérébral. Lui, il adore la philosophie. C'est un fan, un fan de philosophie. Jean-Marc Furlan est de football. Et sa femme est psychologue. Et il dit, en fait, c'est terrible. Parce que moi, mon mari, quand il sort d'un match, d'un week-end de match, il est déjà en train de se dire, je rejoue dans quelques jours, dans 3-4 jours. Et en fait, il n'a même pas le temps, psychologiquement, d'accepter ce qui vient de se terminer, qu'il est déjà en train de penser à ce qui va arriver. Il est sans arrêt dans une émulsion, et en tout cas, cérébrale de réflexion. Et elle dit, le métier, pour moi, psychologue, le métier de coach, de coach de football, il est très difficile. Parce que ça ne s'arrête jamais. Ils ne font jamais de pause. Jamais, jamais, jamais. Et donc, du coup, Jean-Marc Furlan, je ne pense pas qu'il va prendre l'OM. En tout cas, je ne pense pas qu'il ait les capacités. C'est un super coach de Ligue 2, Jean-Marc Furlan. Il doit rester en Ligue 2. Il est incroyablement fort là-bas. Et je suis très content de revoir Pellissier, avec Auxerre. Absolument ravi. Il y a quelqu'un qui fait aussi des appels du pied, et après, on ne va pas passer toute la soirée sur l'OM, mais il y a quelqu'un qui fait des appels du pied à l'OM, c'est Christophe Galtier. Puisqu'il a déclaré, je crois, il y a quelques jours, quelques semaines, que ça lui avait fendu le cœur de ne pas accepter l'offre de l'OM pour les coacher. Donc, je ne sais pas. Typiquement, Galtier, je ne le mettrais pas. Maintenant qu'il a coaché le PSG, c'est sûr et certain que je ne le mettrais pas. Après Sainte, après Lille, pas de problème. Maintenant qu'il est passé au Paris Saint-Germain, c'est sûr qu'il ne faut pas le mettre coach de l'OM. Parce que ça sera trop compliqué pour les vrais supporters durs et vénères. Ils ne voudront jamais, jamais, jamais. Alors, le gardien, on a dit, mais du coup, je fais quoi d'Aréola ? Je le vends. Je ne vais pas le garder là pour tenir les gourdes. Je le vends, les frérots. Il a 31 ans. Il a une valeur marchande. Si vous ne voulez plus le voir, autant qu'on s'en sépare. Il vaut 11 patates. Si vraiment vous ne l'aimez pas, je le vends. Et puis terminé. Je regarde juste Lukaku. Il a pris le numéro 9. C'est parfait. On va lui faire travailler son mauvais pied. Timo Werner. Tout ça, je m'en occuperai après. Dès qu'on coupe le live, je m'en occupe. Vas-y, on verra ça plus tard. Lucas Paquette, il n'a que 26 ans. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. On va regarder pour les gardiens. On a James Trafford, mais c'est un petit peu moins fort, soyons honnêtes. Marcin Bulka, ça revient beaucoup. Qu'est-ce que vous aimez après ? Vous aimez Mamadarjvili. Moi aussi, je l'aime beaucoup. 83 de général, c'est pas mal. J'aime bien. J'aime vraiment, vraiment bien l'idée. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre ? Il y a de Méliès. C'est un peu faible, je te dirais, mais pourquoi pas. Après, vous vouliez quoi ? Lucas Chevalier. Comme ça, ce serait très très chaud pour Mamadarjvili. Guillaume reste. L'idée est très bonne, mais j'ai peur qu'il soit pas très fort sur le jeu. Majeki, c'est vraiment une bonne idée. Je pense que c'est le futur gardien de l'ES Monaco, Majeki. Plus que la recrue... Il est quoi ? Il est autrichien ? T'as plus de sous. Attends, t'es sûr ? Qu'est-ce que tu me racontes ? 28 millions. Ça passe, 28 millions. N'oubliez pas qu'on a encore la vente de Kurt Zouman, la vente de Thilo Kerrer, possiblement la vente de Alphonse Areola. Ce sera peut-être la dernière des recrues. Peut-être qu'il nous en restera une à 10-15 millions. Ah mais attends, on s'est fait baiser. Je viens de voir la news. Mais c'est pas possible, il vient de signer à l'instant, il y a 30 secondes, il était à Valence. Il était déjà dans le train ou dans l'avion, c'est pas possible. Mamadarjvili vient de signer pour 47 millions à Arsenal. C'est dingo ! Il y a 10 secondes, il était encore du côté de Valence. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il était déjà en route, tu peux pas me faire croire ça. Putain, je suis dégoûté. Après, bonne recrue, vraie bonne recrue de beau gosse pour Arsenal. Marcin Boulka, j'aime vraiment bien aussi. Il est fort, il est très très fort cette enflure. On va attendre, on va attendre. Ramsdale, oui, Ramsdale, c'est pas mal aussi. C'est le départ de qui ça ? On s'en fout, on le connaît pas, regarde la tête qu'il a, on dirait qu'il a 50 ans. Lounine, l'idée, elle est pas mal de Lounine. Est-ce que Brissamba, c'est réaliste ? Oui, c'est réaliste, il a déjà joué en Angleterre, c'est absolument réaliste. Après, je pense qu'il s'y plaît à Lens. Alban Lafonte, c'est pas mal aussi, mais est-ce que c'est vraiment meilleur qu'Alfonso Areola sur le jeu ? Est-ce qu'ils sont bien sur transfert, les deux autres ? Areola, c'est bon, c'est fait. Kurt Zouma, il n'y a personne qui en veut de Kurt Zouma, c'est catastrophique, casse-toi ! Thilo Karer, même chose, casse-toi ! Dean Anderson, l'ancien d'United, ouais, j'adore Dean Anderson. C'est un gardien que j'aime vraiment beaucoup. Maintenant, il est à Palace, il avait été prêté du côté de Nottingham Forest, mais maintenant il est à Palace. Une offre du Betty Séville. Et elle est pas mal leur offre. Il nous propose un joueur de 18 ans, plus un million, pour Alfonso Areola. Il est fort, lui, Hassan Diaou Diaouné. Voyons. Voyons, mon petit. Voyons voir tes stats. Parce que s'il ne progresse pas, ça ressemble à une offre qui pue un peu de la gueule. On va regarder ça de suite. Vous n'allez pas m'arnaquer les Espagnols. Il a 86 de potentiel. 4 étoiles gestes techniques, 4 étoiles mauvais pieds. C'est un joueur qui est très rapide, relativement rapide, agile. Ça nous ferait une doublure à Mohamed Kudius, que nous n'avons pas. Il est Espagnol. En vrai. Pépite, bien le pioche. Vas-y, fonce. On négocie. Gras de 3 millions. Vas-y, on va le tenter. Négocier. En vrai, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Proposer un nouveau montant. 2,5 millions. Affaire conclue. Parfait. On va voir si ça fonctionne. Par contre, il faut vite qu'on achète un gardien. Thomas Choussac, je vais le garder. Lui, il peut dégager. Je m'en balèque. Et lui, il peut dégager aussi. Ok. Du coup, j'ai le contrat à proposer au mec, je pense. Chevalier, j'attends, j'attends, j'attends de savoir combien il a de général. L'idée est très très bonne. Je le trouve très fort. Il a fait une top saison, Lucas Chevalier. Je dirais même, attention, sujet glissant. Si jamais il y a des supporters du PSG, vous les connaissez comme moi, ils peuvent vite nous sauter à la gorge. Je pense même que je n'aurais pas mis en meilleur gardien de la saison de Ligue 1. Je ne pense pas que j'aurais mis Donnarumma. Franchement, j'aurais mis soit Marcine Boulka, le gardien de Nice. Soit Lucas Chevalier. Franchement, je n'ai pas été transcendé. Il a fait des trucs bien, mais il a fait aussi des boulettes, Donnarumma. Je ne l'aurais pas mis, mais un gardien de la Ligue 1. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... 3-3 Boulogne-Juve. Ça devait être un sacré match. Bizeau n'était pas mauvais non plus, ouais. Très très bonne remarque. Bizeau n'était pas mauvais. Euh... Ok. Ça, c'est tout bon. Ça, c'est tout bon. Marcine Boulka. Il a 80 de général. C'est peut-être lui notre futur gardien, les frérots. C'est peut-être lui. C'est même forcément, probablement lui. Il est fort, hein. Il est vraiment fort. Il faut juste qu'il bosse un peu son jeu au pied, son jeu à la main. Mais sinon... Je pense que c'est lui qu'on va prendre. Salut chef, t'as acheté des joueurs ? Désolé, je viens d'arriver. On a déjà acheté quelques joueurs. On a sauvé Kimpembe qui était descendu. Il avait signé à Crystal Palace. Il est descendu en deuxième division. Donc on l'a sauvé. Et on a acheté Timo Werner. C'est les deux seuls recrues pour l'instant qu'on a fait. On va peut-être acheter un nouveau gardien. Qui devrait être Marcine Boulka, je pense, de Nice. Dommage que je sais que je garde. Et je pense qu'on va faire l'offre maintenant. Est-ce qu'on a assez ? J'espère vraiment qu'on va se débarrasser de Kurtzuma et de Thilo Kerrer. 28 millions, on les a. Je vais pouvoir peut-être... Ah, après, pour le salaire, ça peut être compliqué pour le salaire. Attendons un peu. Attendons un peu. Parce que j'ai peur qu'on puisse payer les 28 millions, mais qu'avec le salaire, on ne puisse pas payer la prime à la signature et le salaire. On va attendre un petit peu. Et si jamais on arrive à vendre Kurtzuma et Thilo Kerrer, je pense qu'un petit... Un petit milieu axe. Soit Calvin Phillips. Ça peut être bien. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. On se fera une dernière recrue. On va prendre Bulca, mais on fera une dernière recrue. On va voir s'il part maintenant ou pas. Offre du Bayern pour Yusufa Moukoko. 48,9 millions. Ah, il y a match. Hop, je vais juste accepter cette offre-là. Pour Thilo Kerrer. Qu'on va négocier. J'ai besoin d'Ozaï. On commence à réfléchir pour Moukoko. Ça m'emmerde parce qu'il a une bonne progression, mais 50 patates. Est-ce que tu veux bien 14 millions, s'il te plaît ? Pour Thilo Kerrer. Ok, parfait. Merci Brighton. Ça fait plaisir. Lui, on va le garder. Ça dit quoi pour Moukoko ? Je serais chaud pour le garder, moi, mais... Je te disais, Jules, on a acheté Presco. Presnel Kimpembe qui était parti à Crystal Palace, mais Crystal Palace est descendu. Donc, on avait besoin d'un défenseur central. On l'a acheté et j'ai fait venir Timo Werner pour 19 millions d'euros, je crois, qui était reparti à Leipzig et qui avait été prêté à Tottenham. On garde, on garde, on garde, on garde. Ouais, vas-y. Comme ça, au moins, c'est réglé. Tout le monde veut le garder. Ok. On a peut-être le départ de Thilo Kerrer. C'est le dernier match de Alphonse Areola dans nos cages. À la fin de ce match-là, on se posera la question du gardien et on aura peut-être une dernière recrue en plus du gardien. Ça va se jouer entre Marcine Bulca de Nice et Lucas Chevalier de Lille. Il y aura un sondage, il y aura un vote. La composition de Tottenham, ils ont acheté Luc Shaw, latéral gauche, ils ont acheté Jonathan Ta en défense centrale aux côtés de Romero et de Pedro Poro. Vicario est toujours dans ses cages, ça fait une vraie bonne défense. Ils ont acheté Bernardo Silva. Bentancourt est toujours là. James Madison et une attaque. Son, Richard Lisson, Kolosowski. Sur le banc, on retrouve Pavlidis, Patrick Schick, Yves Bissouma, Van de Ven, Etienne Capoue, Reguilon et Foster. C'est une sacrée belle équipe. C'est une sacrée, sacrée belle équipe. Punaise mon vieux. Il va falloir être bon. Je pronostique un triplé de Richard Lisson. Je n'en peux plus de ce mec. Je viens juste d'arriver. Est-ce que tu joues l'Europe ? Non. On avait fait la première saison avec Sheffield. On avait fini 13ème. On a postulé pour prendre les rênes d'Aston Villa. De West Ham qui nous voulaient. Ils ont fini 11ème. Ils avaient un petit budget. Ils avaient acheté Moucoco. Ils avaient réussi à garder Lucas Paqueta. Ils ont vendu malheureusement Jarrod Bowen à Naples. Donc tu vois, l'un dans l'autre, on a récupéré Moucoco. Mais on a perdu Jarrod Bowen. Ça c'est un peu relou. Et nous, je te disais, on a fait venir Presnel Kimpembe. Qui était descendu avec Crystal Palace. Et on a fait venir Timo Werner. Parce qu'à gauche, je n'avais absolument personne. Il y a eu le retour de près de Saïd Benrahma qui était prêt à Lyon aussi. Donc c'est bien, on a un petit peu de banc. Et pour le coup, le tchat a décidé de se débarrasser d'Alphonse Arreola. A raison, 7 buts en 3 matchs, c'est quand même pas ouf. Donc on va voir ce qu'on est capable de faire pour ce premier match. Et je pense... J'avais dit jusqu'à 23h. Je pense qu'on fait ce match-là, c'est le premier match de championnat. Je ne pensais pas qu'on avancerait autant. Donc ça, je suis content parce qu'on s'est plutôt très bien mis d'accord sur nos façons de voir les choses. Et sur nos envies de joueurs. Je change le maillot si vous le voulez bien. J'ai envie de jouer avec le maillot domicile. Même si on est à l'extérieur. On part comme ça. Je dégage jusqu'heure Zuma. Ah oui, putain, j'ai oublié Lukaku. Oh là là, la misère de misère. Faites-moi penser à la fin du match. Qu'est-ce qu'on fait Lukaku ? On le met titu ? On va imaginer qu'il a fait l'après-saison avec... Même si j'en doute, avec Chelsea. Ok, et ça, ce serait potentiellement le banc. Il y a beaucoup de latéraux et de défenseurs. Une fois à coup sûr, on a la jeune pépite qui va signer du Betis-Séville en échange d'Alphonse Areola. J'espère qu'il va y avoir le départ de Thilo Kerr. J'espère qu'il va y avoir le départ de Zuma. Il nous faudra peut-être un milieu côté remplaçant soit à gauche en 10. doublure de Paqueta. J'ai Saïd Benrahma, Lukaku, Mukoko. C'est pas mal. Il nous fait un milieu côté gauche en doublure de Timo Werner. Et s'il peut être polyvalent, ça a un plus. Parce que Benrahma, je vais pas le faire jouer à gauche. Il va jouer dans l'axe, je pense. Mais le nouveau joueur du Betis. Il est pas encore arrivé, le nouveau joueur du Betis. On va tester Lukaku. On va voir ce que ça donne. Premier match contre la belle équipe de... Oh non ! C'est quoi cette merde ? Allez vous faire foutre ! Alors, faut que je relance le jeu. Non ! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oh là 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 là, misère de misère. Victoire de Venise à zéro, let's go ! Ça, ça me fait grave plaisir. Je suis tellement content. J'aimerais vraiment beaucoup que Venise monte en... En Serie A. Franchement il le mérite. Il le mérite archi fort. Oh non, je suis dégoûté le jeu qui plante. Merde ! Voyons, carrière manager. J'ai pas sauvegardé de la soirée, donc il faut forcément faire continuer la carrière. J'espère qu'il y a une sauvegarde auto. Et si possible avant le match de Tottenham. Si possible. S'il te plaît. Parfait. Enfin, parfait. On est quand même un petit peu en retard de quelques jours. On refait ça vite fait. On avait juste accepté quelques offres. C'est très rare que ça m'arrive que le jeu plante. Très très rare. Vous l'avez vu à l'écran ? Je sais pas si vous avez eu écran noir. Je sais pas ce qui s'est passé pour vous. Ok, on est un petit peu revenu en arrière. Toutes ces offres là. Alors par contre, est-ce qu'on avait eu l'offre pour Alphonse Areola ? Je pense que oui. Voyons, je vais vérifier. Je suis pas sûr d'avoir eu l'offre pour Alphonse Areola. On a pas la signature de Lukaku non plus. Ah, the fuck ! Il faut re-signer Lukaku. On avait pas les gardiens encore. Alors vas-y, souvenez-vous. Qu'est-ce qu'on avait mis ? Iliane Mélier. Quel enfer ! Quel enfer ce jeu. Iliane Mélier c'était fait. On avait mis Chevalier. De toute façon on avait tranché. C'était soit Lucas Chevalier. Soit Marcine Bulka. On va refaire l'offre vite fait pour Lukaku. Aïe, 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 aïe. Combien j'avais fait pour l'offre ? C'était 36, je crois. Oui, Mamadarjvili, mais je pense qu'il va repartir à Arsenal. De toute façon on avait pas l'oseille pour le signer de suite. J'avais fait 35,5 je crois. Je sais plus. Je me souviens pas. 35,5 c'est son prix. Il revêt Hagherd. Non. On a dit non. On t'a dit non. On pose ça. 36. Allez ça par 36 millions. Je crois que c'était pareil. On avait fait 36 millions quoi qu'il arrive. Donc pas de regrets. Je pronostique une cinquième place cette saison avec West Ham. J'espère qu'on sera... Allez sixième ou septième. Ce serait pas mal. Cinquième ça me parait un peu chaud. Mais j'aimerais beaucoup qu'on fasse ça. Qu'on fasse six, septième. Ce serait pas mal. Ça veut dire que la saison prochaine on rejoue la Conférence League. Ou l'Europa League. En fonction des résultats des autres. Le salaire si j'ai bonne mémoire c'était 110 000. Avec une prime à la signature de... Un peu plus de 200 000 c'était. J'arrive pas à me souvenir mais c'était... Oh ! 1 million ! Comment ça 1 million ? Bah non ! On s'était pas mis d'accord sur 1 million. Je crois que c'était mis d'accord sur 500 000 tout à l'heure. 1 million ! Mais non frère ! Pas 1 million ! Ça va pas ou quoi ? C'est un ouf ! Allez 780. Putain je me suis fait avoir. Non non ! Est-ce que t'es en live tous les soirs ? Techniquement... Non ! Pas tous les soirs. Par contre... Si vous avez passé une bonne... On en parle après. Mais si vous avez passé une bonne soirée ce soir, je suis ok pour reliver demain soir. En fait ça dépend aussi beaucoup du programme des matchs que nous avons. Ce soir, moi j'avais très très envie de regarder Venise mais c'était pas diffusé. Ou à ma connaissance en tout cas c'était pas diffusé. Ce qui fait que je me suis dit entre passer une soirée tout seul à regarder un live chat de Venise et être avec vous, j'ai pris le parti pris d'être avec vous. Parce que c'est ce qui me faisait le plus plaisir. Mais demain soir, je crois qu'il n'y a rien. Demain soir, il n'y a pas de match. Il n'y a rien du tout. Mercredi soir, je pense qu'on l'aïvera pas. Puisqu'il y a Atalanta l'hiver cousin. Je pense que tout le monde va le regarder. Jeudi soir, il n'y a pas de match. Caliari, Florentina, je pense que ça n'intéresse personne. Vendredi, il n'y a pas de match. Il y a Girona, Grenade. Je pense que ça n'intéresse personne. Samedi, il y a les derniers matchs d'Espagne. Samedi soir, on a le Real Madrid qui joue à 21h contre Betis-Séville. Pourquoi pas ? Et on a le Milan et la Juve qui jouent à 18h et 20h45. Et dimanche, il y a la finale, mais ça sera à 17h je pense, la finale de FA Cup de Manchester United. Je pense. Et sinon, on a Séville-Barcelone. C'est les derniers matchs d'Espagne. Et on a l'Inter, Lazio, la Roma. À 20h45. Franchement, cette semaine, on peut se revoir large, large, large. Je ne sais pas si vous êtes chauds. Mais pourquoi il m'a remis cette composition, la Rocky Balboa ? Mais le jeu, il est flingué, le jeu. On ne jouait pas du tout comme ça. On jouait en 4, 2, 3, 1. On jouait comme ça. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, quelle patience. On jouait comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça. J'imagine la perte de temps. Alors, ce n'est pas grave. Il n'y a plus grave dans la vie. Mais tout de même. Latérale gauche avait mis Lazari. Tac. Tac. C'était comme ça qu'on jouait. Et même Dan Yings, je vous dis, je pense qu'il va aller en réserve. Je ne vois pas trop trop l'intérêt de garder Dan Yings. Parce que ce n'est pas foufou. Il va nous manquer un milieu, les frérots. J'en suis intimement convaincu. Il y a le jeune du bêtise qui va arriver. C'est bien. Mais ce ne sera pas suffisant. Mais ce ne sera pas suffisant. Un peu plus.